La trigonométrie, alors, c'est une partie un petit peu séparée des mathématiques. Vous avez l'analyse, la géométrie, l'arithmétique. La trigonométrie, c'est un petit peu un sous-groupe. Alors, regardez un petit peu le principe, les premières notions de trigonométrie. Alors, vous avez déjà des notions vues en troisième, le sinus, le cosinus et la tangente ont été vues, mais uniquement dans le triangle rectangle. On va voir un petit peu autre chose, on va étendre ces notions en tout cas. Regardez, on va faire quelque chose d'assez étonnant. Voilà un cercle de centre 1, de rayon 1, pardon, excusez-moi, de centre, l'origine de repère est de rayon 1. Et vous avez ici une droite numérique qui va de 0 jusqu'à plus l'infini. Et vous allez imaginer que cette droite, elle va se ramollir un petit peu, un peu comme une ficelle. Et on va enrouler cette droite autour du cercle. Vous imaginez très bien ce que ça peut faire, comme un yo-yo, finalement. En faisant enrouler cette droite autour du cercle, vous vous rendez bien compte, bien évidemment, qu'au bout d'un moment, elle a fait un tour complet. D'accord ? Et pour faire un tour complet, puisque le cercle a un rayon 1, vous connaissez la formule du périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. 2 fois pi fois 1, ça fait 2 pi. Ça veut dire que finalement, le point qui est ici à 2 pi arrivera à avoir fait un tour complet. Cela signifie qu'on va inventer une nouvelle mesure, en tout cas pour les angles, c'est qu'on va pouvoir proposer à la fois des degrés, ce que vous connaissez bien, de 0 jusqu'à 360 degrés. Mais on va aussi inventer une nouvelle unité qu'on appelle les radians. Et lorsque vous aurez fait un tour complet, eh bien vous aurez fait 2 pi radians. Voilà, donc la correspondance est celle-ci, 360 degrés correspond à 2 pi radians, bien sûr 0, c'est toujours 0. Alors on va faire simple, on va commencer par la fin. 180 degrés, c'est pi radians. 90, ça va être pi sur 2. Alors il faudra que vous commenciez à connaître peu à peu ces angles-là. Ici, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6, pour ces angles qui peu à peu vont devenir familiers avec vous. On les retrouve relativement facilement, il suffit simplement de faire une proportionnalité pour retrouver tout ça. L'essentiel, 360 degrés, c'est 2 pi, c'est un tour complet. Ça correspond donc à la longueur du segment qui a été enroulé autour de ce cercle-là. Alors, maintenant, on appelle le cercle trigonométrique. Donc ce cercle-là, de centre-haut et de rayon 1, vous voyez que j'ai placé ici 1-1 et 1-1 aussi. Alors, l'axe horizontal sera l'axe où on va repérer le cosinus d'un angle. Et l'axe vertical sera l'axe où on va repérer le sinus. J'ai placé ici un nombre x qui correspond à un angle. Et regardez comment on va définir le cosinus. C'est tout simplement la valeur ici que l'on peut lire sur cet axe-là. C'est donc un nombre qui sera toujours compris entre moins 1 et 1. Alors ça, c'est nouveau. Dans le triangle rectangle, vous, vous aviez appris le cosinus, c'est le côté adjacent, d'ailleurs celui-ci, divisé par l'hypoténuse. Donc c'est bien le nombre 1 ici. C'est la raison pour laquelle ce qu'on vous avait appris en troisième, bien sûr, n'est pas faux. Simplement, on va l'étendre ici dans le cercle trigonométrique. Donc retenez bien, le cosinus, c'est tout simplement la valeur que l'on va lire sur cet axe-là. Et le sinus, ça va être la valeur qu'on va lire sur l'axe des ordonnées. Vous comprenez bien que si je place un angle x prime ici, le cosinus va être un nombre négatif. Et le sinus sera aussi un nombre négatif. Dernière propriété que vous connaissez depuis la classe de la troisième, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie qui se montre extrêmement facilement par un petit Pythagore dans ce triangle-là. Le cosinus carré plus sinus carré de n'importe quelle langue, ça vaut toujours 1. Voilà pour ces premières notions de trigonométrie.